Bonjour à tous, on se retrouve sur un petit jeu que je pense que certains d'entre vous connaissent Qui s'appelle Game Dev Tycoon, je crois, j'ai un petit trou là tout de suite Oui c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça Donc je connais un peu ce petit jeu, mais je voulais vous le faire découvrir Donc j'ai recommencé une partie, j'avais commencé il y a longtemps On va faire un petit personnage, on va l'appeler Valkyrie, tiens, parfait Tac, 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 allez Du coup on fait notre petit personnage et on se lance Donc le but du jeu ça va être de créer des jeux et faire grandir notre entreprise, tout bêtement Attendez, il y a quoi là, tuer de l'air, partir, recommander 35 ans Alors, 35 ans en jeu, je vous rassure, on va pas passer 35 ans dessus Bah écoutez, c'est ce qui est recommandé, on va faire ça Sinon l'autre, ensuite, ouais, il y a partie rapide et 42 dans, je ne sais pas pourquoi Le 42 je crois que c'est avec, il doit y avoir les dernières années dessus, ça peut être intéressant, on va le garder Allez, et bah écoutez, on se lance là-dedans Alors, puisque vous avez déjà joué à ce jeu, vous pouvez choisir d'utiliser, voilà, ouais Alors je me sens un peu plus du tout Vous pouvez choisir d'utiliser toutes les astuces déjà acquises Ah, euh, non On va apprendre Aider in just a sub à prendre son envol Acheter le jeu, oui, bah oui Bon Alors Pour l'instant, on peut pas faire grand-chose, vous voyez, on peut juste appuyer sur développer Enfin, on peut juste développer un nouveau jeu Donc on va développer un nouveau jeu Ce qui est déjà pas si mal Avant de commencer le développement, vous devez préciser le genre de jeu que vous voulez jouer Et donner son nom Vous pouvez aussi sélectionner quelle technologie de graphisme De graphisme que votre jeu sera adopté Votre choix est limité au début, mais avec un peu d'expérience, vous devriez pouvoir débloquer de nouvelles options Alors On va faire un jeu Ah, on a super On va commencer sur les super-héros Alors On va faire un jeu De Bah d'action Avec un super-héros On a une plate-forme Ah 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 Euh On a le PC qui est déjà disponible Et Le coût en développement est très bas On va faire de marcher Sont Moins bonnes aussi Mais bon On va laisser sur le PC Et comment on peut appeler ça Euh Comment on peut appeler ça Alors Ce que je vous propose C'est que sous les prochaines Enfin, sous cette vidéo Dans les commentaires N'hésitez pas à me proposer des noms de jeux Que j'essaierai de créer par la suite Bon, je suppose qu'il y aura Arc et pas mal d'autres Qu'on verra naître par la suite Mais du coup, voilà Il faudra que j'arrive à avoir le bon thème Parce que vous voyez Il y a énormément de thèmes Ah bah animal virtuel Je peux déjà créer certains Ah bah Je ne peux plus regarder Je vais créer un Tamagotchi Ça va être de la simulation Et c'est un Tamagotchi Mais sur PC Non Euh Voilà Donc on va créer un Tamagotchi Donc graphique Des graphiques Oui bah on va créer des graphiques Mais euh Enfin des graphismes Mais bon C'est un Voilà Donc on est en train de développer Notre petit jeu Donc oui Je lis ça Le développement d'un jeu Se passe en trois phases Au début Chaque phase Vous choisissez sur quel domaine Du jeu vous voulez vous concentrer Bien choisir le domaine Dans lequel passer le temps Peut vous faire Peut vous faire plus de points Pensez à quel domaine Sont important pour le jeu Et lesquels sont le moins Si vous voulez une brève description Les différents domaines Référez-vous au menu N Donc oui Euh Attendez Je passe un peu le son pour moi Parce qu'il me Là il me pète un peu les oreilles Voilà Euh Donc oui Proposez vos idées On verra après J'essaierai de faire au mieux Pour tous ces jeux Alors moteur Bon on est sur un Tamagotchi Faut pas non plus un truc de furieux Gameplay Bah c'est pas non plus Du gameplay de fou Et histoire Techniquement il y en a pas Mais bon On va en mettre un petit peu Quand même On va dire que c'est un Tamagotchi Avec une histoire On est sur quoi Simulation La simulation Il faut faire un peu d'histoire Et beaucoup de gameplay Allez De toute façon c'est que dans le gameplay Techniquement Voilà On va faire comme ça Donc on est en train de faire Un autre petit Le développement a commencé Pendant le développement Les points sont générés Les points de jeu sont divisés En points design Les points technologie Plus vous générez De points Mieux le jeu sera De temps en temps Des points de bug apparaîtront Il y en aura de moins en moins Quand vous serez expérimenté Les bugs doivent être résolus Avant de sortir le jeu Puis ça va augmenter Le temps de Les bugs doivent être résolus Avant de sortir le jeu Et augmenteront Je suppose Le temps et le coût de développement La traduction était en française Et récente Très récente Peut-être pas tant que ça Alors On dialogue Oula Intelligence artificielle On va lui en mettre pas mal Design de niveau Là Par contre dialogue Ouais On Tapago de chiot Dernière nouvelle Alors Voyons voyons Pendant le développement d'un jeu Vous pouvez choisir De la joindre Une fonctionnalité supplémentaire Pour le moment Vous ne pouvez choisir Que son basique Vous débloquerez rapidement De nouvelles options Ajouter des fonctions supplémentaires Améliore globalement le jeu Mais au moins C'est son coup Vous verrez aussi Les types de graphismes Choisis Que vous avez choisi Lors de la création du jeu C'est juste un rappel De votre choix Vous ne pouvez pas le changer En cours de route D'accord Donc ça c'est bon Là j'ai pas le choix De toute façon Design du monde Son Les petits sont chiants Bien chiants Là Bah écoutez Pour moi Ça va être un peu Précif-kif Surtout Le son N'est peut-être pas Vital Pour une simulation Surtout une simulation D'animaux virtuels Design du monde Graphique Alors on va mettre Un peu plus de graphisme Dire que plus les minions On mieux c'est Mais bon Les Tamagotchi en eux-mêmes C'était moche Genre C'était la plupart Les Tamagotchi Quand j'étais gamine Perso C'était des espèces de boules Avec des becs En général Appuyez sur le bouton Terminer Pour plus Votre jeu Mais vous devriez le faire Une fois qu'il y a La plupart des bugs Sans corriger Donc j'ai un bug Là pour l'instant Sortir un jeu Sans corriger les bugs Permettez Sérieusement D'affecter la note Oui d'ailleurs Ça serait bien Que certains En prennent De la graine Vous devez envisager Cette possibilité Si vous avez besoin D'argent Et ne pouvez pas Vous permettre D'attendre Voilà On a réglé le bug On a terminé le jeu Le développement de votre jeu Est maintenant terminé En développant du jeu Vous gagnez de l'expérience Et vous améliorez vos compétences A la fin du développement Vous serez Il vous sera présenté Une synthèse De l'expérience acquise Voilà Tac 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 On a maintenant deux niveaux Et je publie le jeu Créer un jeu Avec une bonne combinaison Sujets joueurs Déjà j'ai choisi Bon en même temps C'est un Tamagotchi Donc à partir de là Votre jeu est maintenant terminé Il va être mis en vente Vous devez bientôt Voir arriver Les critiques Des premières ventes Donc là voilà Critiques du jeu Les premières critiques Viennent d'arriver Attention Ouf Marrant par endroit Ah ouais Ça a pas l'air d'être Très drôle Quatre A de bons moments C'est méchant Et un petit six Ah animal virtuel Et simulation Une super combinaison Allez Cinq Ah six Bizarre mais bon Oui oui Je vous accorde Que les Tamagotchi Etait très bizarre On rappelle que La plupart avaient quand même Des têtes de Pas de psycho quack Mais Ouais si en fait Bon On s'est pas si mal débrouillé Après avoir analysé un jeu Vous pouvez prendre le temps Après avoir publié un jeu Vous pouvez l'analyser Les rapports font des bons points Pour gagner des points de recherche Et des bonnes cités Sur la façon de développer un jeu Pour faire un rapport Fermez cette fenêtre Cliquez sur n'importe tout Et faire apparaître le menu Et là on fait Faire un rapport sur le jeu Choisir Donc c'était un peu Tamagotchi mais sur PC Valkyrie Un nouvel acteur De l'industrie Du jeu vidéo Vient de sortir Son premier jeu de Tamagotchi Le jeu a reçu des critiques Des critiques Des critiques Un accueil mitigé Je vais arriver à lire En promis Il serait curieux Nous sommes curieux De voir ce que Valkyrie nous sortira A l'avenir Voilà Alors nous On fait notre petit truc Alors est-ce qu'on arrive à en vendre Ah en vendre En vendre Ça se vend même très bien Plutôt 2500 La première semaine de vente Oh pas mal Maintenant que votre jeu Est en vente Vous recevrez des recettes Chaque semaine Vous pouvez voir Comment le jeu s'en sort En regardant le graphique des ventes Sur le point supérieur droit De l'écran Il a rencontré un tel succès Que nous avons maintenant Six fans Ah euh ouais Ok c'est cool Alors on a vendu 2000 Mais il y a six fans C'est pas si mal en soi On a perdu 4000 On a perdu des fans Alors on a pris Alors analyse Alors animal simulation C'est une sélection Entre 1000 Le moteur Semble être relativement important Pour ce type de jeu D'accord Donc ça Ça me servait à l'après-prochain Les rapports Les rapports sont des bons moyens De gagner des points de recherche Et des nouvelles idées Les rapports sont importants Et vous servent Pour chaque jeu paru Maintenant que vous avez fini Votre premier rapport Recherchez le menu de recherche Pour l'ouvrir Alors menu de recherche Recherchez La recherche est importante Pour débloquer des nouvelles options Et faire de nouveaux Meilleurs jeux Vous devriez essayer D'économiser assez de points En recherche Pour créer De votre propre moteur de jeu Cela améliorera Grandement vos jeux Essayez de développer Des jeux Présentant De différentes combinaisons Thème genre Pour une légère amélioration De la recherche Donc là pour l'instant On peut améliorer Alors avec 10 points D'accord On a Je vous nous faut 50 points Pour le Pour l'instant On a encore Des thèmes Qui sont sympas Donc on va Pas rechercher On va développer Un nouveau jeu Et donc Détective Ca peut être marrant Je prends pas Des jeux Extrêmement Sherlock Holmes Il y a un jeu Qui est très très sympa Qui s'appelle Devil Daughter Mais c'est pour certains Enfin si vous n'y avez pas Je vais mettre encore En aventure Ouais Bon Et là Je suis sur Un vieux pc On est sur De la vieille machine Je sors Des jeux Qui officiellement Sont sortis Actuellement Mais c'est pas grave Euh C'est pas grave Euh Tac Allez On est parti Alors gameplay Bah là Il va en falloir D'où l'histoire Et les quêtes Il va en falloir Le moteur Euh C'est pas le plus important On va laisser le moteur On va laisser le moteur On va mettre l'histoire Plus haut que le gameplay Peut être Voilà On a plein de bugs Alors Intelligence artificielle Dialogue C'est des dialogues Euh Design du niveau Ça ça va faire Alors intelligence artificielle On aura pas forcément On a besoin des masses Graphisme On va monter un peu les sons Design du monde Est important Graphisme Pas forcément On va faire comme ça On a plein de petits points de recherche Là c'est bien On va attendre qu'il arrive Les bugs Alors Elle a été retirée De la vente Elle a généré 52 000 Ah oui Bah pourtant On est pas bien haut On était à 70 000 En commençant Euh Ça a pas Suffit Bon On va voir On va espérer Que celui-là Se vende mieux Bah non Tu crées pas des bugs Courage le chat Voilà On peut le renommer Là si on veut D'accord Nouveau Nouveau thème Nouveau combo Publié Alors Voyons voir Les critiques vont arriver Hum Huit Bon Neuf Très bon Ça Huit Allez un petit neuf Huit Ah bah il devrait se vendre Il devrait se vendre C'est une bonne chose Très bonne chose Tiens bah fais la recherche Sur le rapport du jeu Voilà Ou que ça se vend bien Bon j'aimerais bien que ça me rembourse Ça serait bien qu'on remonte au moins à 70 000 Ah 98 000 Nickel Premier jeu qu'on a vendu à plus de 10 000 En même temps avec deux des jeux Mais je pense qu'on parvient franchement On est parti très très bien Alors l'analyse nous apprend Que le détective et l'aventure C'est une bonne combinaison Et que le design de niveau Est peu important Ah bon J'aurais dit que chie Mais bon ok Alors ça nous dit que Les récentes études de marché Montrent que la vente de 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 Commodore C'est La 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 Les constructeurs concurrents Ah bah oui c'est sûr Que le PC va s'écrouler Enfin les PC vont s'écrouler Ils vont disparaître C'est bien connu D'après notre étude Réalement Hier rencontré un succès inattendu Le studio Valkyrie Le tout nouveau venu Des industries Videoludiques Nous attendons avec impatience En prochaine production Ah bon on s'est bien débrouillé On est bien bien monté là Ouais j'avoue que Nickel Bon bah on va créer un nouveau jeu Alors on t'aime Alors Martio ça ne parle pas des masses Merci Bon bah on s'est bien utted Bon bah on a ivory Estругé Sous Koh É On 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 C'est parti. C'est parti. Allez, on part sur l'action. Pour l'instant, c'est celui-là qui est plus intéressant. Par contre, les coûts de développement, ils sont énormes. Mais on a moyen de... Allez, on va essayer. Ça va nous coûter un petit peu cher à créer, mais voilà. Allez, on est parti. Alors, on est sur du super-héros action. Alors, action gameplay à fond. Le moteur, on va le mettre un petit peu. Histoire cut. Ah si, un petit peu quand même. J'ai glissé. Dans tous les cas, on est déjà... On s'est bien enfloué, hein. Bon, là, bientôt, on va arrêter dans le charlotte. Les dialogues. Non, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle à l'époque. C'était pas ça, mais bon, on design du niveau. Allez. En pensant à l'intelligence artificielle à l'époque. Quelle horreur. Alors, les graphismes. Bof. On design du monde, si c'est intéressant. Les leçons, parce que, bon, mine de rien... Quand on avait des sons relativement agressifs, C'était assez galère, voilà. Il est plus en vente. Mais il a fait 157 000 de recettes. Et ça, c'est bon, ça. C'est bon pour nous. Et on a 62 de recherche. Donc, ça, c'est bien aussi pour nous. Parce que, du coup, ça veut dire Qu'on va pouvoir développer notre propre... Ah. D'après les rumeurs, l'entreprise japonaise Nintendo, On va dire, en normal, Projette de lancer sa propre console de jeu. Elle a connu un gros sujet. Enfin, un gros jeu d'arcade pour le succès. Les nombreux experts de l'industrie Ont émis des doutes sur le fait Que ces consoles de jeu décollent. Mais nous avons hâte de voir Ce que Nintendo va nous sortir. C'est bon. Encore 2-3 petits points. Est-ce qu'au moins que tu mettes un... 10 en design ? Non, ça te dit pas. Ouais, hein. Non. Bon, bah tant pis, pas de 10 en design. Allez, on va voir ce que ça va donner. Publié. J'ai mis quelques doutes, quand même. On va voir. Oh, oh, oh. J'ai vu un 10 apparaître pendant 2 secondes, mais... 7. 7. C'est bien, du 7, comme ça. 5. Ah, il est moins content, lui. Il a et 6. Voilà. C'est pas mal. Ça ne s'en rendra pas autant que l'autre, mais c'est pas mal. Faire un rapport sur le jeu. Voilà, tu vas faire ça. Vous noterez que j'ai oublié le S à Ninja. Je crois que... C'est pas non plus bien grave, mais... Bon, c'est bon, ça monte, ça monte. On arrive quand même. Alors, super-héros, action, c'est une bonne combinaison, ou a priori. Le choix de la plateforme était bon. Par contre, le moteur n'est pas très important pour ce type de jeu. Alors, je viens juste de terminer. Tortue Ninja, et votre talent impressionne. Mon travail consiste à conclure du contrat. Et nous pourrions utiliser vos compétences. Si à l'avenir vous êtes à court de liquide, dites-le moi, je verrai pour s'il y a du travail pour vous. Les contrats sont maintenant débloqués. Pour faire des contrats disponibles, vous fermez ce liquide n'importe où sur l'écran pour faire apparaître le menu d'action. Alors, avant... Alors, travaillez ce contrat sont utiles pour gagner un peu d'argent quand vous êtes en manque de liquidité et peuvent aussi générer quelques points de recherche. Si le contrat demande que vous générez un certain nombre de points de design avant le tour de mon beurre. Choisissez les contrats avec soin si vous ne tenez pas les élèves. Vous aurez à payer des pénalités. Aussi, il serez prudent de commencer par les petits contrats pour voir ce qu'il peut se gérer. D'accord. Bon, on peut essayer d'en faire un, vite fait. Si c'est 8, ça me paraît acceptable. On va essayer. Dans le temps imparti, je ne suis pas sûr, finalement. Si, c'est bon. D'accord. Ça fait un peu de points de recherche en même temps. Ok. Ça nous rapporte un peu de sous. Le client vient de m'apprendre qu'il a été honoré du contrat. Qu'il vous a honoré le contrat. Excellent travail. Habituellement, j'ai un nouveau contrat tous les 6 mois. Alors, revenez. Dans quelques temps. Ok. Je voulais faire une recherche et faire le nouveau moteur de jeu. Aujourd'hui, une vitaine d'eau a confirmé les récentes humeurs et a annoncé son intention de sortir une nouvelle console de jeu appelée la TES, donc la NES. Dans les mois à venir, cette console est équipée d'un lecteur de cartes et de manettes à design unique. Est-ce qu'on choisit pour moteur ou il se dirige tout seul ? Si, on va choisir, je pense. Non. Ah bah, il s'est bien vendu ! 117 000 ! Pas mal, pas mal du tout ! Alors, on a un moteur graphique personnalisé. Vous pouvez maintenant créer vos propres... Ah, d'accord, maintenant, on va pouvoir créer les moteurs. On ne l'a pas créé, on l'a juste développé... Développer un nouveau moteur de jeu. On va pouvoir créer notre moteur de jeu. Alors, un moteur de jeu... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un moteur de jeu... Vous me donnerez aussi des noms pour tout ça, hein, si... J'en connais que 2-3 et ils sont récents, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. On va l'appu moteur, pour l'instant, et puis... Moteur 1, ça ira très bien. On va lui mettre la 2D. Ouais, mais bon... La sauvegarde, ce qui est super important. Bah, écoutez, on va dépenser 80 000, mais on va se créer un moteur de fou. Euh... Ouais. On pourrait l'utiliser pour créer de nouveaux jeux. Ouais, et ben... Ça sera quand même très très utile, parce que, bon, on s'est bien ruiné dessus, mais... Un moteur de jeu, ça peut tout changer. Voilà, il terminait. Félicitations, votre premier moteur était prêt, vous pourrez l'utiliser pour votre prochain jeu. Et ben, on va créer un dernier jeu aujourd'hui, et puis, euh... Et puis, la prochaine fois, on va faire les Tamagotchi évolutions. Voilà. Ce sera l'évolution du Tamagotchi. La version, euh... La version évoluée et qui se situera sur... Ah... C'est... Non, c'est trop cher. Là, on va faire sur PC. Et le moteur, on va prendre notre moteur. Voilà. Euh... Qu'on va développer avec des vrais graphiques sur cette fois. Ça va nous coûter cher, mais je pense qu'il va se vendre de tonnerre. Euh... Oui, donc, je finis sur ce jeu. Vous commencerez... Attendez. Au fur et à mesure des rapports, vous commencerez à avoir un aperçu sur le développement et à apprendre davantage ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Les plus, les moins, ouais, tout ça, je vais vous montrer directement. Voilà. Par exemple, là, on me dit qu'il faut quand même remettre du moteur. La sauvegarde, ça peut être utile. De l'histoire, on n'en a rien à foutre, par contre. Euh... Le gameplay... Ben, si, si, si. Euh... Oui, donc... Euh... Donc, là, je vais arrêter sur cette vidéo, enfin, sur ce dernier jeu et je vous proposerai de... Je vous proposerai de... Mettre, ben, les noms de... Je continuerai sans doute et puis je continuerai avec vous tranquillement. On va se faire un petit délire avec ce petit jeu. Alors, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, que ça développe mal. Oh, que je le sens mal, celui-là. Euh... Les graphismes... On va les mettre, le son, on a dit, pas top. Ça, on n'a pas le choix. Euh... Auriez-vous pu faire tout en m'accorder, bien sûr. Bah, si nous a raccordé un peu de temps. D'accord. Bon, ben, on a fait une interview, c'est bien, ça peut faire un peu de hype. La startup locale tente de se faire un nom d'industrie. Elle a déjà publié trois jeux et travaillé d'arrache-pied sur son prochain projet. On apprend que le prochain jeu sera un type animal de virtuel de simulation, un genre qu'elle soit de la société a déjà une certaine expérience. C'est une bonne chose que de voir des petites entreprises tentent de percer dans de nouvelles industries. L'équipe du journal s'adresse ses encouragements à Valkyrie et souhaite le réussir. Donc là, on a la nouvelle console qui vient de sortir. Développer un jeu n'est pas la seule clé du succès. Il est essentiel de faire du battage mécanique pour s'assurer que les autres joueurs sont impatients d'y jouer. Au début de votre carrière, l'hype naîtra d'événements aléatoires mais à mesure que vous acquérez de l'expérience, vous pourrez en générer via du marketing et d'autres stratégies. Ah, ça monte un peu là. C'est mieux, c'est mieux. Tu vas en faire encore un petit peu. T'attends, tu vas me virer tous ces bugs. Parce que là, c'est de l'élevage d'insectes ton machin. Ok. Allez. On est monté de niveau dans plein de compétences ce qui est une très bonne chose. Vous l'oubliez. didacticiel. Ah oui, ça peut être intéressant de mettre didacticiel. Faire un rapport. Tu vas faire un rapport là-dessus. Alors, les notes. Ah, il faut que ça soit bon. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, plus, plus, plus là. Six, moins. Ouais. Parce que si on a des mauvaises notes, ça ne se vend pas du tout. Alors là, c'est la gaffe. Ouais, bon, allez. Acceptable. Et c'est quand même sûrement le plus beau jeu du marché. Faut pas déconner les gens. Il va pas se vendre autant que son... Alors, histoire, quête peu important, design du... Ouais, bon, PC simulation nickel. Design du niveau semble relativement important. Peu... semble être relativement important dans ce type de jeu. Donc, voilà. Comme ça, après, je peux savoir les prochaines fois, il m'annoncera directement mes erreurs. Je remonte au-dessus de 100 000. C'est bon. C'est le principal. Ça va rembourser tout le... tout le bazar. Bon. Alors, recherche. Je peux faire des didacticiels. Je peux faire des didacticiels, mais... C'est quoi ? 40K ? 40K, c'est... Ah, mince. Ça va faire cher. Je vais chercher un nouveau thème. Alors, on a l'hôpital. On peut faire un hôpital ticoune. Hospital ticoune. C'est bien ça. Entreprise. Allez, on va développer l'hôpital. On va faire une recherche là-dessus. C'est un très bon petit jeu, ça aussi. Un hôpital ticoune. Bon, par contre, j'ai dit que j'ai arrêté là. Là, je suis en train de continuer. Donc, je vais mettre tout ça en pause. Je suis là-dessus. Et puis, proposez-moi des noms de jeux. Vous avez vu les thèmes ? Alors, attendez, je vous montre juste les thèmes. Recherche. Actuellement, en thème, nous avons arts martiaux, super-héros, animal virtuel, détective, hôpital. Et on peut débloquer assez facilement course, entreprise, école et cyberpunk. Trouvez-moi des idées là-dessus. Moi, j'arrête là et je ne vais pas faire comme sur les autres séries où je joue. Et puis bon, je vous lance des épisodes au fur et à mesure. Donc, je ne vois pas forcément vos commentaires avant. Là, je vais vraiment vous attendre entre chaque épisode. Il y aura sûrement un épisode par semaine à peu près. Mais, ça sera nos jeux tous ensemble en fonction des commentaires. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501